Bonjour à tous, une journée encore très estivale avec la chaleur même qui va gagner la moitié nord. Regardez déjà cette très jolie photo, coucher de soleil immortalisé hier dans la Manche. Et des températures dans le sud ce matin qui étaient d'ailleurs très douces. Regardez, on dépassait d'ailleurs largement les 20 degrés à Nice par exemple, 23 degrés donc ce matin à 8 heures. Alors pourquoi ? Parce qu'on a toujours ces conditions, c'est vrai, très anticycloniques, ces hautes pressions qui permettent au ciel d'être bien dégagées. Mais notre anticyclone issue va avoir tendance à se rétracter vers le centre de l'Atlantique et donc du coup laisser passer une perturbation. Elle nous concernera demain, cet après-midi pour l'instant c'est du plein soleil pour tout le monde. Excepté toujours en montagne, quelques orages sont probables en fin de journée. Vous voyez que le ciel va devenir de plus en plus voilé ici, près des côtes de la Manche. Alors les températures cet après-midi, on dépasse encore les 30 degrés dans le sud-est, notamment à Perpignan, 32 degrés cet après-midi. 27 attendus à Paris, 29 à Dijon et donc demain on retrouve notre ruban nuageux. Alors cette perturbation va arriver pendant la nuit, mais en matinée on va la retrouver vraiment de la Vendée, vous voyez, vers les Hauts-de-France. Donc ça va concerner Paris où se déroulent les cérémonies du 14 juillet avec un ciel bien nuageux. Quelques petites pluies passagères probables dans le courant de l'après-midi, elles s'enfoncent un petit peu vers les régions centrales. Avec toujours ce ciel bien gris, quelques averses possibles. Sur la moitié sud, ça restera bien ensoleillé avec toujours une évolution divin, c'est-à-dire une évolution avec des nuages et des orages. Donc pour les Pyrénées et les Alpes, demain matin température entre 10 et 21 degrés, donc c'est plutôt doux pour démarrer la journée. Dans le courant de l'après-midi, alors ça va se rafraîchir sur la moitié nord au passage de la perturbation avec les nuages et ces pluies passagères. 22 degrés dans les rues de la capitale, 19 à Lille, toujours 31 degrés près de la Grande Bleue. Et donc pour la suite, mercredi, on va retrouver notre perturbation du sud-ouest au nord-est avec des averses un peu plus fréquentes sur l'est. Ce sera la journée la plus fraîche de la semaine, on aura bien du mal à dépasser les 25 degrés sur la moitié sud. Et jeudi, donc le soleil revient progressivement par l'ouest du pays et la fin de semaine, donc déjà, s'annonce beaucoup plus estival avec même des températures en hausse pour le week-end. On en reparle ce soir, bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada